Musique de générique Et oui déjà 58 newsgamer Et en tout cas newsgamer à moins d'un mois du Paris Game Week Et oui puisque le Paris Game Week sera dans 3 semaines exactement Ou à peu près, bon voilà on fait pas les calculs non plus On est pas très bon en maths, enfin moi en tout cas Et donc oui c'est dans moins d'un mois le Paris Game Week On y sera normalement, enfin c'est presque sur le dimanche Et on y sera pour ceux qui vont à la soirée presse Aussi normalement on y sera à la soirée presse Oui enfin bon on va encore trop rien dire sur nous Mais en tout cas vous c'est le moment d'aller chercher vos places Essayez de regarder sur internet Parce qu'il y a en ce moment pas mal de places qui se distribuent gratuitement Ça serait un bon moyen d'y aller Franchement de ne pas payer sa place déjà C'est une bonne idée Et puis bah sinon il y a les newsgamer quand même à regarder avec le sommaire Au sommaire de cette newsgamer On va vous parler de jeux très attendus Comme Far Cry 3, Halo 4 ou encore Zombie U Dans Ne pas retenir nous vous parlerons de Remanagement, de Emergency 2013 Ou encore de Wreck On passera au crime 007 Legends Un jeu vidéo sur le célèbre agent secret Et on passera au sérieux le retour de Astérix et Obélix au cinéma Au service de sa majesté On se quittera enfin avec du cinéma Si vous êtes fan de rock'n'roll Il y a une information cette semaine qui vous a certainement pas échappé C'est le retour d'Iron Maiden en France Et oui puisque Iron Maiden reviendra à Paris-Bercy le 5 juin 2013 Bah voilà ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus et ils reviennent Bah oui ils reviennent donc on l'a dit le 5 juin 2013 Et surtout si on vous le dit aujourd'hui c'est parce que les places sont en vente demain lundi Donc c'est le moment ou jamais de prendre sa tente et d'aller camper devant Paris-Bercy Parce que Paris-Bercy Iron Maiden ça date des années 80 dans ces eaux là Ils le disent eux même d'ailleurs Ils sont super contents de revenir Et puis c'est un événement à ne pas manquer parce que ça faisait 20 ans quand même Ça va être un show dantesque Et puis sinon on parle de plein d'autres choses pour les autres amateurs Notamment les amateurs de jeux vidéo A quelques semaines de sa sortie Forza Horizon nous a appris deux choses cette semaine par l'intermédiaire d'une vidéo La première c'est que la modélisation des voitures sera exceptionnelle La deuxième c'est que le travail sur la physique des véhicules a été travaillé comme jamais dans la série Pour offrir une nouvelle expérience de jeu Vous pourrez tester tout ça à partir du 26 octobre 2012 Ubisoft a dévoilé une nouvelle vidéo concernant Far Cry 3 Afin de rencontrer Citra, chef du peuple Rakyat et Denis Une personne qui nous livre des conseils fort utiles Encore une fois, on voit le travail fourni par Ubisoft Et cet opus a l'air juste énorme Citra est le leader de notre peuple Elle va révéler votre pouvoir Venez avec moi Allo 4 sera bien doté du fameux mode Forge Mode dans lequel vous pouvez créer vos niveaux Une vidéo de 10 minutes nous a montré les améliorations pour rendre ce mode encore plus accessible et plus complet Vos fibres créatrices pourront s'exprimer pour Allo 4 à partir du 6 novembre 2012 Une autre vidéo venant d'Ubisoft mais cette fois-ci pour nous parler de Zombie U Ce trailer montre du gameplay avec une ambiance parfaite pour nous faire stresser Le titre sortira le 30 novembre prochain et risque de faire vendre pas mal de Wii U Au milieu de la crise, un rayon de soleil vient percer la grisaille La semaine dernière, un studio de jeux vidéo s'est créé au milieu de nulle part Baptisé The Astronauts et réalisé par des anciens de People Can Fly, on souhaite beaucoup de courage à ces gens plein de bonne volonté Un nouveau Sion Hill nommé Révélation sortira très prochainement au cinéma Et donc la première bande-annonce a été dévoilée Les fans de la série seront heureux d'apprendre que l'ambiance des précédents volets est toujours présente Mon père et moi on déménage souvent, c'est la cinquième école où je vais depuis l'âge de 11 ans Alors la semaine passée dans Unpartenia il n'y avait pas grand chose, c'est vrai, deux infos dans Unpartenia on ne l'avait jamais fait Cette semaine on sera travaillé avec énormément de sujets à développer Mais en plateau il faut qu'on vous parle d'autre chose, d'une manette de Microsoft Et oui, puisque les développeurs, les ingénieurs de chez Microsoft sont en train de développer une nouvelle manette à la façon de Kinect pour les consoles Cette manette sera quoi ? Ce sera tout simplement un gant qui nous détectera nos mains, nos doigts vraiment au mouvement près D'ailleurs vous pouvez voir la vidéo en ce moment entre nous deux Honnêtement ça a l'air impressionnant Malheureusement on l'a mis dans la part retenir Parce que si ça fait comme Kinect, Kinect c'était pareil, c'était tout beau, tout propre avec le premier trailer Et en fait en pratique c'est pas du tout le cas Donc on espère vraiment que ça sera pas le cas avec cette nouvelle manette Mais bon, pour l'instant on met dans la part retenir C'est toujours la même histoire en fait, on nous présente des choses qui sont incroyables Et puis quand c'est nous qui l'essayons chez nous dans notre pièce à jouer Où c'est tout petit, où c'est exigu, on n'a pas trop de place Et bah ça marche jamais Et puis sinon on parle aussi de studios qui vont mal, c'est tout de suite dans notre part retenir On commence la catégorie à ne pas retenir par un genre repoussé Il s'agit de Rayman Legends, prochain titre d'Ubisoft pour la Wii U Le titre initialement prévu pour Noël ne sortira pas avant l'année prochaine Espérons au moins que cela rendra le jeu meilleur THQ est vraiment mal En effet, l'éditeur vient de fermer son studio basé à Melbourne en Australie Le président de la marque annonce que ses dépenses n'étaient pas assez justifiées pour laisser le studio en place C'est malheureux et ça laisse 18 personnes sans travail On continue avec les entreprises qui vont mal Mais cette fois-ci, on va parler d'un petit Backbone Studio, à l'origine de Monster Lab ou de Bomberman Live A licencié des développeurs en masse Espérons que ce ne soit qu'un mauvais moment à passer Vous aimez secourir des personnes ? Et bien le prochain jeu de Deep Silver, nommé Emergency 2013, risque de vous faire plaisir Malheureusement, le jeu risque d'être aussi mauvais que son prédécesseur Et en plus, il sera vendu sous forme de mission C'est-à-dire qu'il faudra les acheter à l'unité Ce n'est toujours pas cette année que la simulation de pompiers va faire des émus La série de films Wreck va accoucher d'un quatrième épisode Après un premier trailer, on peut affirmer que le film sera plus proche du navet que du film d'horreur Un film à éviter Alors cette semaine, on vous passe au crible un jeu vidéo sur James Bond C'est 007 Legends Et un film sur une bande dessinée C'est Astérix et Obélix au service de sa majesté Tout simplement, 007 Legends, c'est une adaptation du célèbre agent secret Donc James Bond, il revient en jeu vidéo Ça faisait un an, un an et demi qu'il n'était pas revenu Et Astérix et Obélix au service de sa majesté C'est un nouveau film sur Astérix et Obélix C'est toujours aussi drôle 007 Legends, c'est un FPS sur l'univers du plus célèbre agent secret du monde Mais alors, qu'est-ce que ça donne ? Dans 007 Legends, le moteur graphique utilisé est le même que celui utilisé dans Call of Duty Et donc évidemment, il y a un énorme retard Aucune finesse et aucun détail On dirait vraiment que le jeu est sorti il y a 4 ou 5 ans Et c'est franchement dommage Au niveau du gameplay, le constat est le même On est sur un simili de Call of Vous aurez donc un FPS rythmé, scripté et couloirisé Mais cela colle plutôt bien à l'ambiance des films Alors oui, le gameplay n'est pas révolutionnaire Mais au moins, il remplit son contrat de divertissement Par contre, le jeu va ravir les fans En effet, vous retrouverez découpés en missions les différents films qui ont fait le succès de la franchise C'est ira de Moonraker à Skyfall en passant par Permis de tuer C'est donc un bon contenu 007 Legends se contente donc du fanservice, ce qui lui vaut la note de 3 vals sur 5 Le plus célèbre des gaulois au monde, je veux bien sûr parler d'Astérix Revient au cinéma dans Astérix et Obélix au service de sa majesté Tout d'abord, parlons du casting Comme très souvent dans les comédies françaises, les acteurs comiques sont les bienvenus Dans ce Astérix et Obélix, c'est le cas En effet, déjà on retrouve Édouard Baer dans le rôle d'Astérix Et Gérard Depardieu dans le rôle d'Obelix Mais comme autre acteur français, vous aurez Vincent Lacoste, Valérie Lemercier, Fabrice Lucchini ou encore Catherine Deneuve Qui dit comédie, dit humour Comme d'habitude dans les films Astérix, on aura un humour court de récré Pas très éloigné de l'esprit de la bande dessinée Ajoutez à cela des jeux de mots tellement nuls qu'ils en deviennent drôles Ainsi que des références cinématographiques bien senties Et vous aurez un cocktail sympathique à regarder Pour résumer le scénario, pas tellement recherché Tout se passe en 50 ans avant Jésus-Christ Quand Astérix et Obélix vont s'allier à la reine d'Angleterre Pour se battre contre César qui souhaite conquérir l'île de Britannia Enfin bref, c'est toujours la même chose, dommage Astérix et Obélix au service de sa majesté Et donc un divertissement français bien ficelé Ceux qui lui ont la note de 4 vaches sur 5 Vous, vouloir moi donner quelque chose à vous ? Ah, à boire ! Oh, je crains de ne pas avoir bien entendu À boire ! Donne-moi à boire ! On arrive donc à la fin de cette 58ème News Gamer Et comme d'habitude, qui dit la fin de la News Gamer Dit la page publicitaire Et oui, vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur le site Total-Gamer.com Mais aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion, Youtube et plein d'autres sites Et plein d'autres sites, mais surtout Total-Gamer.com Puisque c'est notre site principal Et sur ce site, vous pouvez bien entendu retrouver toutes les news développées dans cette News Gamer Même dans les News Gamer d'avant Vous retrouverez même bien d'autres news Et vous retrouvez toutes nos vidéos, tous nos articles, tout ce genre de choses-là Donc il faut y aller parce qu'il y a vraiment du contenu intéressant Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur acidetv.fr Le dimanche soir à 20h30, c'est bien.fr ? C'est bien.fr Voilà, j'arrive maintenant à retenir les noms Vous pouvez nous retrouver donc sur acidetv Et c'est vachement sympa J'espère que vous avez pris rendez-vous Parce que le dimanche soir, c'est toujours sympa Vous posez vos questions sur le monde du jeu vidéo, de la musique ou du cinéma Et nous, on essaye d'y répondre Et puis sinon, on arrive à la fin de la News Gamer Donc on arrive à ce qu'il fallait voir Qu'est-ce qu'il fallait voir, Talkman ? Il fallait voir la deuxième bande-annonce pour Jungle Unchained Le prochain film de Quentin Tarantino Donc c'est vraiment un style particulier Vous pouvez d'ailleurs, vous le verrez de toute façon Dans la bande-annonce qui va suivre C'est vraiment, ça a l'air d'être un film pas mal C'est Tarantinesque, on pourrait dire Voilà, dans la droite lignée de Pulp Fiction De Kill Bill ou de Inglourious Bastards Voilà, c'est du Tarantino Mais c'est en tout cas très sympa On espère que vous avez apprécié cette émission Puis on vous dit la prochaine Salut ! Tu peux te faire ça Tu peux te faire ça Tu te donner un reward ? Alors, ils sont plus gré de la Reward C'est fini ! Je me suis looking pour le Brittle-Bros C'est un peu, je ne sais pas ce qu'ils sont Mais vous voyez Ils ont appelé mon mariage Ils ont appelé mon mariage Mais, je ne sais pas qui c'est C'est un homme Calvin Candy C'est une bonne femme qui c'est C'est un homme qui est un homme Brune Hilde C'est mon propre Et je peux choisir avec mon propriétaire, ce que j'ai voulu me faire. Help me trouver les Briddle Brothers, et je vais vous prendre à la rescue de votre wife. Je m'appelle Dr. King Schultz. C'est mon valet, Django. C'est mon nom. Il y a eu un peu plus de bonheur. Pourquoi j'ai eu l'air ? Pour Twitter's turn of events, j'ai eu l'air ensemble. Move it. Je m'ai entendu parler de vous. Vous m'entendez. Je me suis curious, je m'en suis curieux. Sous-titrage. des deux. Demo boys, a lot of miles. Went to a lot of trouble, just to get that gal. Hey, little troublemaker. You silver tongue devil, you. They playing your ass for a fool. I spent my whole life surrounded by black faces. I only had one question. Why don't they just rise up and kill the whites? Who knows what could happen. Y'all ain't gonna make it out of line. Anyone bring any extra bags? No. Nobody brought an extra bag. I'm just asking. In my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty. What's your name? Django. D-J-A-N-G-O. The D is silent. Adult supervision is required. That's what you're saying. It's hard. Oh, my God. Sous-titrage Société Radio-Canada